Re bonjour les copains, bah ça y est, ça y est, la mise à jour a priori au niveau des armes a été complétée, donc voilà tout ce qu'on a. On a donc le Wellrod, qui est un pistolet à verrou, peu bruyant on va dire. On a ensuite le Wellgun, pistolet mitrailleur, on verra après où ça se place tout ça, mais ça devrait être normalement chez le médecin. Donc, à voir, la mine type 99, qui est donc, que vous jetez, qui adhère au char, et qui adhère seulement au véhicule. Donc ça, ça peut être intéressant, parce que des fois vous lancez votre dynamite collante, et puis elle colle à vos premiers objets qui est juste devant vous, et puis vous sautez avec. Ce qui est assez désagréable. Le fusil à pompe Jorgen, que l'on connait sur Battlefield 1, qui n'était pas mon arme préfavorite, donc je ne pense pas que ça va le devenir, mais on va voir. Le fusil à fragmentation, alors ça, ça peut être quelque chose qui va m'intéresser, que je vais donc essayer assez rapidement. Nous avons un pistolet silencieux, à voir, un PPKS, là, à suivre. Le PPK sans silencieux, le M3 frarouche pour les snipes, à voir, ils disent que le fusil est lourd. De toute façon, comme je ne suis pas trop sniper, je ne vais pas trop me tirbouchonner avec ça. Voilà, donc le M1941 Johnson, ça doit être une arme d'assaut, fusil automatique à verrou rotatif, ouais bon, alors bon, on va voir. Il est léger, bon, ça n'a pas l'air extraordinaire. Le M1900 silencieux, alors ça, c'est une arme que je vais utiliser, c'est évident. Nous avons aussi ici le Camp Pistol, alors c'est quoi ? C'est des charges antipersonnelles, lourds, l'air direct, à des distances moyennes et courtes. Ça aussi, c'est un truc qui peut être intéressant, mais qui risque de faire doublon, avec ce qu'on a déjà à faire, à voir, à suivre. Donc un fusil à verrou, tireur d'élite, encore. Ici, nous avons grenade de démolition. La grenade fonctionne comme une mine anti-char de faible puissance. Ouais bon, je ne sais pas si ça va être très utile, à voir. Un pistolet lance-flammes, ça, ça peut être marrant, on va dire, voilà. Sauf que, ouais, c'est un courget de flammes, donc il faut vraiment qu'il vienne se suicider, peut-être, enfin on verra. Des pétards, ah oui, alors bon, ça c'est genre, c'est un leurre, quoi, on va dire. Ça peut être aussi intéressant, à voir, si ça fait vraiment le bruit, un bruit qui est crédible ou pas. Nous avons ici le Doppelschuss, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un pistolet, a priori, un pistolet à un coup, enfin je ne sais pas. Ça m'a l'air, il m'a l'air d'être un peu bizarre, ce machin, mais bon. Ah non, c'est émettre des signaux et éclairer les zones sombres. Donc c'est un pistolet, un pistolet d'éclairage, bon, ça peut être bien. Et alors, voilà, lâche au chat. Alors moi, je dois vous dire que sur BF1, j'ai adoré cette arme. À voir, à voir ce qu'elle donne sur BF5. Ben voilà, ben écoutez, on va quand même regarder s'ils ont changé les joueurs, parce que, changé les apparences, quoi, on va dire. Parce que, comme je vous ai dit, il y a Thomas. Ben non, c'est toujours les mêmes qui sont renommés, qui sont dupliqués. Donc voilà. Ben écoutez, voilà, on va essayer ces nouvelles armes, ces nouvelles dotations. Et voilà, au moins, ça va nous occuper un petit moment. Allez, salut les copains, et un petit like si vous avez aimé. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021